Alors c'est à peine inquiet pour ce pas, je ne veux pas piloter que sur des circuits urbains. Nous avons besoin de ces circuits iconiques au calendrier. Ah ben, pour une fois que je suis d'accord avec Max, tout d'abord il s'agit de mon circuit préféré. Je pense que c'est un circuit incroyable sur lequel piloter. Bien sûr je comprends que comparé à d'autres tracés, il est probablement plus difficile d'y gérer le trafic. Mais c'est un circuit iconique. Avec l'arrivée de Las Vegas l'année prochaine et celle de Miami, et après celle de Miami cette saison, le champion au titre craint que la Formule 1 ne finisse par rouler que sur des circuits urbains à l'avenir. Je ne me vois pas en 2028 ou à un autre moment piloter seulement sur des circuits urbains proches de la ville juste pour l'engagement des fans ou quelques raisons que ce soit. Nous avons besoin de ces circuits iconiques au calendrier. Bien sûr je comprends que tout le monde veuille gagner de l'argent, mais il y a une limite à ça. C'est important de garder ces circuits vraiment cools au calendrier plutôt que de simplement rouler sur des circuits urbains pour lesquels les fins ne sont pas designés de toute façon. En gros les monoplastes ne sont pas vraiment adaptées aux circuits urbains. Et la raison aussi sur ça, au bout d'un moment je veux bien qu'il y en ait 5 ou 6 par saison des circuits urbains. Allez 7 max, voire 8. Mais pas plus quoi, au bout d'un moment stop. Déjà un tiers du calendrier de circuits urbains c'est déjà beaucoup je trouve. Alors j'espère qu'on ne peut pas se retrouver avec une moitié ou voire deux tiers de circuits urbains au calendrier, ça me ferait un peu mal. Donc prions pour que ce pas reste. Mais bon là il va falloir un miracle quand même. Je vous laisse commenter, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo.